Le fan de la Super Nintendo a mauvaise réputation auprès des puristes. Pourtant cette console a mis la pression à la concurrence et s'est imposée sur le marché grâce à son catalogue. En tant que joueur je n'animente pas les débats stériles pour savoir quelle est la meilleure bécane. Je suis là pour jouer et vivre des moments épiques. Le moins que l'on puisse dire c'est que la Super Nintendo m'en a fait voir de toutes les couleurs en me faisant découvrir des titres divers et variés. Dans cette vidéo je vais vous présenter mes 10 jeux préférés sur Super Nintendo. Comme d'habitude j'ai basé ce top 10 sur les titres auxquels je joue le plus. Peut-être que mes choix vont vous surprendre mais que voulez-vous on ne se refait pas. Allez c'est parti pour un top 10 Super Nintendo à l'ancienne. SimCity sur Super Nintendo est sorti en 1991. C'est à mon avis le premier titre sans fin que j'ai eu entre les mains. Vous êtes le maire d'une ville et vous devez la faire prospérer. J'adore ce jeu, je le trouve génial et super intéressant. Si vous n'y avez jamais joué sérieusement, foncez l'acheter. Pilotwings en 1990 au Japon. C'est un jeu de simulation aérienne hyper original. Vous y incarnez une personne passant sa licence de pilote. Pour cela il doit passer une série d'épreuves avec différents moniteurs. C'est un jeu qui exploite à fond le modset de la console. Ce soft est une non gris qui me scotche à mon écran dès que je le mets dans la console. Agane, sorti en 1994 au Japon, aurait pu être le number one si sa difficulté n'avait pas terni le tableau. Le jeu est un side-scroller que l'on peut classer dans la catégorie des Ninja Games. C'est l'un des rares représentants du genre sur la console de Nintendo et c'est sans conteste l'un des meilleurs du genre toute console 16 bits confondues. J'adore ce titre, mais surtout je suis amoureux de sa jaquette. White Guns est un cabal-like sorti en 1994 au Japon. Il est court mais bon. J'y reviens toujours avec plaisir. Sorti tardivement sur la Super Nintendo, il est devenu un véritable collector aussi bien pâle en US qu'en Japonais. C'est un soft qui s'adresse aux vieux de la vieille. Il ne plaira pas forcément à tout le monde à cause de sa jouabilité old school, mais il mérite quand même sa place dans n'importe quelle ludothèque pour peu que vous ayez bon goût. Number 6 Super Tetris 3 est génial en multijoueur, grâce à son mode Familice qui permet de jouer à 4 en même temps. Cerise sur le gâteau, il vous propose des modes de jeu de malade pour un ou deux joueurs. Que demande le peuple ? Tetris Battle Gaiden est certainement l'un de mes Tetris favoris. Son mode Versus est ultra addictif grâce aux super attaques qu'il est possible d'effectuer grâce aux petites perles que l'on récolte en faisant des lignes. C'est un must-have sur cette bécane que vous devez d'essayer. Number 4 Super Bomberman 5 est-il le Bomberman ultime ? Peut-être pas, mais en tout cas c'est le meilleur jeu multijoueur de la Super Nintendo. Sorti tardivement sur la console, il n'a jamais dépassé les frontières du Japon. En tout cas, il est techniquement parfait. La bande-son déchire et le gameplay est proche de la perfection. Super Bomberman 5 est un jeu à consommer sans modération. Number 3 Dans le monde vidéoludique, le jeu vidéo sur console jadis bête et méchant bascula irrémédiablement dans l'oeuvre d'art grâce à Super Metroid. Réalisé par Yoshio Sakamoto, cette cartouche diabolique sortie en 1994 arrive avec une insolente réussite à combiner le jeu d'action plateforme pure et dure et le jeu d'aventure exploration. Cerise sur le gâteau, ce soft a une durée de vie de dinosaure et une ambiance digne d'un film de science-fiction. C'est sans conteste un incontournable sur cette console. J'y joue très souvent pour son ambiance et son challenge. Number 2 Il suffit parfois d'un titre très inspiré pour faire fantasmer les gamers dérangés. F-Zero Pour les amateurs de course que nous étions, ce nom sonnait déjà comme une invitation. La prétention du titre sera conforme à nos attentes. F-Zero, sorti au Japon en 1990 sur Super Famicom, était en son temps le meilleur jeu de course sur le marché. Et il ne faut pas oublier que si il n'y avait pas eu F-Zero, il n'y aurait pas eu Mario Kart. Alors rendons à César ce qui est à César. C'est un jeu de course futuriste exploitant le mod 7 de la Super Nintendo. F-Zero, c'est une maniabilité parfaite accompagnée d'une animation fluide pour un jeu simple mais diablement efficace. Chaque parcours vous pousse dans vos derniers retranchements. Et finir le jeu en master est une fierté que bien peu de joueurs ont connu. C'est pour moi le meilleur jeu de course 16 bits. Number 1 C'est pour moi le meilleur jeu de course 16 bits. Bon, vous vous en doutiez, Contra Spirit est à la haute marge du podium. Et oui, Bill Riser sera une fois de plus à l'honneur dans cette vidéo. Mais que voulez-vous, je l'aime mon bon vieux Bill. On en parle de ce monstre gonflot aux hormones que notre firme japonaise préférée a mis devant nos petits yeux ébahis par tant de beauté. Il est selon moi le meilleur jeu d'action sorti sur Super Famicom. S'il ne départit jamais des qualités qui font tout le charme des jeux des années 90 apocalyptiques, décors défoncés, monstres en tout genre, héros stéréotypés, musique épique, il possède une originalité qui le distingue de la masse des productions du même acabit, sa mise en scène. Le jeu est difficile mais pas injuste, sa réalisation est exemplaire et il est même possible d'y jouer à deux. C'est pour moi le meilleur jeu sur cette console. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous nous donnerez votre top 10 Super Nintendo dans les commentaires. Il n'y a pas à dire, la SNES est une machine qui nous a fait rêver, et son catalogue de jeux restera gravé dans le marbre. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Super Nintendo